Ok l'équipe, on a eu un extraordinaire entraînement aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Et maintenant, nous allons faire une petite liste de ce que nous voulons faire cette année à l'école des bunnies. Très bien, dans ce cas, je vais commencer. Je veux que notre équipe gagne toujours la première place à toutes les compétitions de cheerleading. Mon deuxième souhait est que ma mère me permette que je me fasse percer la langue. Et moi, j'aimerais que Zakat devienne un ado normal et moderne. Et moi, je souhaite rester dans votre équipe jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai peur d'être expulsée. Diana, écris que je voudrais gagner le cœur d'une pom-pom girl. J'espère que j'y arriverai. Mascotte, tu es un mec tellement discret. D'accord, Mascotte, on va inscrire ton souhait. Je me demande bien si la fille de mon cœur est une brune ou une blonde. Mascotte, il faudra demander ça à la fille de ton cœur. Ça ne sert à rien de mettre ça sur une liste de souhaits. Diana, dis-moi, tu n'oublies pas notre souhait ? Comme quoi ? Comme Zip. Ah, Knoppa, toi alors. Ok, c'est vrai, t'as raison. On devrait le mettre sur la liste. J'espère que Zip viendra étudier. Avec nous, à l'école des Benny. Hey, hey ! Ma famille et moi adorons les animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de sauver ce zoo abandonné. Télécharge notre jeu pour t'occuper de tous ces animaux et participe à la construction du meilleur zoo au monde. Retrouve-moi dans le jeu. C'est celui avec qui tu sortais pendant les vacances ? Ouais, c'est lui. Il est cool. Diana, t'as pas besoin de ce frimeur. Il va revenir et t'arracher à Timur. Et ce sera tout un problème. Timur ne laissera jamais partir, Diana. Je l'espère. Diana, je trouve que Timur est nul. Ouais, c'est un faible. Alexa, fais attention à ce que tu dis. Je pourrais me vexer. Ok, ok, je me tais. Eh bien, les gars, c'est vraiment une super nouvelle. Oui, ça l'est. Mais il n'est pas le bienvenu ici. Et je l'aime pas vraiment. Non, Kostia, quoi ? Zip est un bon gars. Il va tout arranger. Surtout avec les pom-pom girls. Elles seront choquées. D'accord, allons-y. Mais vous verrez ce que les pom-pom girls diront de Zip. Kostia, qu'est-ce que tu dis ? Mais c'est mon frère. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais aussi apprécier mon frère. Je n'apprécierai jamais ton frère. Bon, allons-y. J'ai hâte de l'annoncer aux pom-pom girls. Et mon tout dernier souhait. J'espère que Marie et Nastia changeront un jour. Oh non, Diana, elles ne changeront jamais. Que non pas, moi, je garde espoir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les gars, je crois que vous vous êtes trompés. Il n'y a personne ici qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ou j'ai raté un truc ? Happy birthday. Happy birthday. Oh mince, on pensait que c'était ton anniversaire. C'est demain l'anniversaire de sa sœur. Les gars, vous n'êtes pas venus ici pour ça. Zakat, vas-y, il y a un problème ? Je n'aurais jamais cru que les zombies fêtaient les anniversaires. Les gars ont une super nouvelle. Dis-leur Zupa, pourquoi moi ? Zalina, vas-y. Voilà les filles. Mon frère Zip veut venir dans votre école. Allez-vous l'accepter ? Dites oui, vous devez l'accepter. Il fera de son mieux ici. On dirait que la liste de souhait fonctionne. Mascotte, tais-toi. Et pourquoi il veut venir ici ? Diana, c'est parce qu'il ne t'a pas oublié. Knoppa, nous n'avons pas besoin d'un autre zombie ici. Allez les filles, calmez-vous. Bien sûr, Zip peut venir ici. On l'acceptera. Et c'est reparti. Eh oui. Yes ! Oh les bunnies, je vous embrasserai bien. Mais ça pourrait mal finir. Donc Zip va venir. Il va remettre tout le monde à sa place. Toute l'école va marcher devant nous. Comme ça, comme ça. Zip ne fera rien. Les bunnies, repensez-y. Il va causer des problèmes. Costia, ne t'en fais pas. On est les bunnies. On peut résoudre n'importe quel problème. On attend Zip à l'école. Si Zip tente de causer des problèmes, je m'en occuperai personnellement. Oui, mon lapin. C'est ça. Je n'aime pas ce lapin. Il se la pète trop. Je vais dire à Zip de s'en occuper en premier. Zip sera bientôt à l'école. Et dites-moi, qui seront les plus cools de l'école ? Zakat et Zip. Allez Zakat, ne sois pas prétentieux. C'est Costia le plus cool. Zalina, merci de lui avoir rappelé. Bon, allons en classe maintenant. Footballer et footballeuse, je n'ai pas vu vos noms sur la liste de ceux qui ont donné de l'argent pour le refuge des animaux abandonnés. Les rats, ce n'est pas sur le volontariat ? Vous vous êtes quand même demandé si on avait de l'argent ? Bien sûr que c'est volontaire. Mais ceux qui ne donnent rien devront nettoyer le refuge. Tout le monde dans cette école doit faire une bonne action. Et là, c'est à votre tour. Moi, nettoyer ? Non, ce n'est pas moi. Dima, dis-leur. On va donner notre part. On ne boira pas de latté. Je suis d'accord. Inscrivez-nous, on nettoiera le refuge. Dima, non. Si, les filles, si. Allons au café. T'as entendu ça ? Nettoyer, ce n'est pas pour moi. Oui, elle joue au fils Nob. Chut, regarde. Alors, on le fait ce pari ou pas ? Mais non. Parce que tu sais bien que je vais gagner. Je vais la récupérer, c'est sûr. Vous êtes des durs à cuire. Mais c'est à nous dans dix minutes. Alors qu'il y a un partant ? D'accord, j'accepte. Et qu'est-ce qu'on parie ? Eh bien, deux places de cinéma. Le gagneux ira avec Diana. Ok, Roméo. Tu es témoin. Allons à l'entraînement. Roméo, lâchez-nous. Salut. 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 Smile et Timur. Je me demande encore combien de temps ils vont se battre pour Diana. Moi, je crois que Diana retournera avec Smile. Et moi, je crois que Diana sera bientôt toute seule. Tima, s'il te plaît, mets ton casque. Pourquoi ? Il n'y a pas d'entraînement ? Parce que je veux nous prendre en photo pour prouver à mes copines que je sors avec un footballeur. D'accord. Je peux aussi ? Non, c'est mon copain. Oh, je vois. Vous êtes un couple sympa. Écoute, quand tu auras un mec, tu verras. Mais quelle chèvre. Est-ce que tu pourrais faire semblant de m'embrasser ? Non, le casque. Dans ce cas, je le ferai. Ice, qu'est-ce que tu fais ? Apporte-nous nos cacaos. Blondie, mais calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Regarde, mes mains tremblent. Blondie, c'est toi qui les secoue. Vous avez vu ? Dans toute l'école, il y a des affiches des bunnies. Partout. Mais c'est l'école des bunnies. C'est normal qu'il y ait leurs affiches. Il faut qu'on mette au moins une affiche des frogs quelque part. On a un latté à la banana. C'est délicieux et c'est nouveau. Est-ce que c'est fini ? Non, encore avec le latté. Allez, lève ton verre. Ice ? Oui, quoi ? Tu n'aimes pas ton latté à la banana ? Je suis un peu désespérée. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Est-ce qu'elle vient de draguer ? Oh, tu vois, tu ne trembles plus. Non, je tremble toujours. Je ne toile le café ce soir. Est-ce que tu veux m'aider ? Non, je voulais t'inviter au cinéma. Pauvre de toi, mon ami. Non, si. Si Pizza apprend ça, tu ne pourras plus entrer ici. Salut, les gars. Ice, nous voulons trois verres de ton nouveau latté à la banane. Oui, les filles. Vous aimez aussi. Moi, je l'adore. Les filles, c'est vraiment une super nouvelle. Que Zip vienne étudier dans notre école. Diana, je ne comprends pas pourquoi ça te réjouit autant. Mais Knoppa, c'est tellement cool qu'ils viennent étudier avec nous. De plus, ce n'est pas un inconnu pour moi. J'espère qu'il sera sympa. Mais oui, Alexa, ils sont tous sympas. Les frogs ? Pourquoi vous nous fixez comme ça ? Pour qui est-ce que vous vous prenez ? Si je comprends bien, vous avez aussi décidé de nous faire chier avec vos affiches dans toute l'école. Les frogs, je ne comprends pas pourquoi vous avez autant de haine. C'est logique, c'est l'école des bunnies. Donc, il y en aura partout que ça vous plaise ou non ? Je trouve que vous êtes trop gentils avec elles. Il faudrait les remettre à leur place. Vous savez quoi, les bunnies ? Dites à votre acolyte. À cette pseudo-bunnie. Qu'elle nous fait chier. Et qu'elle parle trop. Ne la laissez plus nous parler. Plus jamais. C'est à moi qu'elle parle ? On dirait que oui. Pour qui elles se prennent ? Crapaud. C'est bon, ne réponds pas aux frogs. C'est peine perdue. Les filles, occupons-nous plutôt de nos affaires. Parce que si on se dispute avec les frogs maintenant, la journée est foutue. Merci Ice. Voilà les filles, vos lattés à la banane dans de grands verres. Comme vous aimez. Merci Ice, c'est très gentil. Les perdants, combien de fois dois-je vous le dire ? Ne restez pas près du bar. Ice, on est là pour tes lattés à la banane. C'est le meilleur que j'ai bu de toute ma vie. Moi, je veux prendre le plus grand verre, le plus grand que tu es. Zouza, un grand verre égale beaucoup de calories. Broze, je n'ai rien à faire des calories. Ice, ton plus grand verre. Pour nous, de la thé à la banane et une pizza vegan. Ok les gars, laissez-moi une vingtaine de minutes pour préparer tout ça. Je dois encore les mixer. Génial, on doit bientôt aller en cours. Mais tu n'as pas d'aide. Où est Pizza ? Pizza a un cours de saxophone. Elle va jouer ici. Wow, c'est cool. Un saxophone n'a pas sa place dans un café. Il vaudrait mieux un four à pizza. J'ai une suggestion. Pizza, vin, fromage et truffins. Ce serait une tuerie. Allez tout le monde, asseyez-vous. Je n'aime pas me sentir à l'étroit. Les filles, pourquoi toutes ces réactions ici ? Professeur Mike, regardez un peu ça. Yalia, ça c'est l'expérience ratée de Diana. Professeur Mike, ce n'est plus l'expérience ratée de Diana. Sentez ça. Alors ? Professeur Mike, avez-vous idée de ce qu'est cette odeur ? Une expérience, vous dites ? On doit découvrir qui a fait ça. Jetez-moi ça. Non, Professeur Mike. Laissez plutôt le coupable s'en occuper. Mais comment découvrir qui a fait ça ? Mettez des caméras, Professeur Mike. Professeur Mike, Yira, s'il vous plaît, sortez. Je dois discuter avec le Professeur Mike. Nastia, pourquoi ? Tu as des aveux à faire. Quoi ? Je veux juste parler au Professeur Mike. Bon, les filles, vous pouvez y aller. Nous saurons bien qui a fait ça. C'est certain. C'est certain. Ah, voilà, Professeur Mike. Je me sens comme une perdante dans cette école. Vous devez m'aider à revenir dans le cheerleading. Nastia, ce n'est pas de mon ressort. Parle, Abby. Professeur Mike, c'est la coach Abby qui m'a virée de l'équipe et elle ne me laissera pas revenir. Mais comme c'est votre copine, eh bien, vous pourriez peut-être... Et je pourrais l'influencer. Non, Nastia, Abby n'est pas ce genre de femme. Professeur Mike, mais vous ne comprenez pas. Plus personne ne me parle. Je suis une perdante, une perdante. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nastia, Nastia, va voir les filles Benny et parle-leur. Professeur Mike, j'ai déjà essayé, mais elle ne m'écoute pas. Non, Nastia, tu as fait une erreur. Tu dois résoudre tes problèmes toi-même. Tu es déjà en onzième année. Et c'est quoi le rapport avec la onzième année ? Être responsable de ses actes. Écoutez, professeur Mike, vous ne voulez pas m'aider ? Eh bien, ça me met très en colère. Je vais peut-être faire une autre bêtise. Ma mère m'a prévenu que ce serait difficile d'être professeur. Surtout avec les ados de nos jours. Mais pourquoi je ne l'ai pas écoutée ? J'ai réfléchi et je veux ajouter quelque chose à notre liste. Voilà. Je veux que les frogs deviennent gentilles avec nous. Parce qu'elles ne cessent de nous insulter et de nous crier dessus sans raison. Ça, c'est un bon souhait. Si elles devenaient plus gentilles, ça nous ferait un paquet de problèmes au moins. C'est vrai, Knoppa. Et j'y pense. Encore un dernier souhait. Je veux que tous ceux qui regardent nos vidéos mettent un like et s'abonnent à notre chaîne. Ça, ça n'arrivera pas. Alexa, arrête. Pourquoi tu dis ça ? Diana a des téléspectateurs super sympas. Ils voudront certainement que ce souhait se réalise. D'accord, d'accord. Alexa, on sait que t'es nouvelle. Mais sache que nos téléspectateurs sont les plus sympas et les plus cools. Les filles, on ajoute encore quelque chose ? Diana, t'es pas une fille. T'es une star. Tu n'es pas le soleil. Tu es la lune. Tu n'es pas la terre. Tu es l'air pour moi. Merde, Smile agit comme un gamin. C'est un pari. Smile va perdre. Imagine que le cœur de Diana fonde et qu'elle te largue. Non, 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 non. Impossible. Elle m'aime vraiment. On va très vite le savoir. Smile, pour commencer, lève-toi. Et ensuite, c'est quoi ça, une blague ? T'as pourtant l'air d'un adulte. Mets ton attitude. Merde, Diana. J'ai dû dépenser tout ce qui me restait d'argent de poche. Tu as perdu, Smile. Deux places de cinéma. Merde, Timur, t'as parié. Est-ce que tu vas bien ? Comment tu oses faire un pari et y mêler ta copine ? Quel crétin. Bibi, je savais qu'il perdrait maintenant. On a deux places de cinéma. C'est cool. Je t'emmène ce soir. T'es un petit rusé. Smile, allons-y. J'arrive. Diana, peut-être que tu diras oui ? Non ! Arrête de discuter, s'il te plaît. Smile, sors d'ici et ferme la porte, s'il te plaît. Mais... Smile a bien changé depuis votre séparation. Il est devenu bizarre. Oui, je me demande où est passé le Smile cool d'avant. C'est bon, je crois que Smile est mort. Maintenant, c'est un véritable idiot. Les filles, faisons de cette pièce notre coin à nous. Il faudrait qu'on se débarrasse de ces lettres. Et de ce tapis ? Non, gardons le tapis. On en a besoin pour pouvoir s'asseoir. Voilà, les filles, ça y est. Maintenant, nous avons notre propre poster. Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Il faut avoir des contacts et j'ai une liste longue comme le bras. Et maintenant, les filles, choisissons un mur pour afficher notre poster. Wow ! Blondie, tu es trop cool. Wow, notre affiche est tellement plus cool que celle de Benny. Je suis si fière de faire partie de l'équipe des Frogs. Maintenant, on a notre propre loge et un poster. Et pour ce poster, vous devrez me payer aujourd'hui un verre de latté à la banane. Ok, pas de problème. Réfléchissons à l'endroit où nous allons le mettre. Ici. Les perdants, est-ce que vous avez vu les Benny ? Les perdants, vous faites semblant ou vous ne me remarquez pas ? Je vous ai demandé si vous avez vu les Benny. Les gars, vous avez entendu quelqu'un ? Non, non. Moi non plus, je n'ai entendu personne. J'ai cru entendre une mouche voler. Vous n'êtes qu'une bande de losers. Vous savez pourquoi personne n'est amie avec vous ? Parce que vous êtes insensible et sans cœur. Sérieusement ? C'est toi qui nous traites d'insensibles et de sans cœur ? Tu n'es pas différente de nous. Pourtant, tu te crois meilleure. Regarde-toi dans un miroir. Rien à voir. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une perdante. Je vais demander aux Benny de me reprendre dans leur équipe. Et vous verrez, j'atteindrai mon but. Les gars, vous pensez qu'ils vont reprendre Nastia dans l'équipe ou pas ? Moi, je pense que non. Non, c'est impossible. Une chose est sûre. Nastia s'enfonce lentement et sûrement dans la peau d'une perdante. Tant mieux qu'elle ressente ce que ça fait. Les gars, les autres croient tous qu'on est des perdants. Mais en fait, nous sommes... Très cool et très populaire. Poussez-vous, dégagez le passage. Tu es folle ? Je vais vers mon but et je ne veux aucun obstacle. Quel but et quels obstacles ? Vous étiez ces obstacles ? Qu'est-ce que t'as dit ? Les gars, n'oubliez pas de dire bonjour à Zip de ma part. Et dites-lui qu'on l'attend ici à bras ouverts. Pas moi. Il plaisante. On lui dira dès qu'il sera là. Au fait, on a besoin de téléphone avec une pomme croquée. Parce qu'on n'a pas de quoi l'appeler. Eh bien, si vous vous comportez bien, on vous achètera des téléphones. Oh, Diana seulement. Ah, Knoppa, arrête de me reprendre. Pourquoi on dit le besoin de téléphone ? Ils s'en sont sortis sans jusqu'ici. Je vais aussi envoyer des SMS WhatsApp à Knoppa la nuit. Nous avons vraiment besoin de téléphone. Par exemple, pour commander des pizzas, envoyer des SMS. On veut entrer dans le chat du groupe de l'école. Et moi, je veux regarder des vidéos. Il ment. Il veut plutôt s'inscrire sur une application de rencontre. Ok, les gars. Bonjour à Zip. On l'attend à l'école. Mais là, on a un entraînement. À plus tard. Knoppa, n'oublie pas de me faire un bisou. Knoppa, ton amoureux t'appelle. Zakat, c'est interdit de s'embrasser à l'école. Il n'y a pas d'interdiction. Aurée de chaussée. Zalina, arrête. Bientôt, il y aura des caméras. Oh, my God. Nastia, qu'est-ce qui se passe? Les bunis, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Plus personne ne me parle à l'école. Je ne veux pas être une perdante. Je veux revenir dans l'équipe. Non. Eh bien, voilà. Je me doutais bien que ce moment arriverait. Alexa, détends-toi. Et toi, Nastia, si tu veux vraiment revenir dans l'équipe des bunis, tu vas devoir nous le prouver. Ton comportement jusqu'ici a été inacceptable. C'est vrai. Tu dois changer de comportement. Alors, où est ton amie Marie? Marie? Marie et moi, on n'est plus amies. C'est du chacun pour soi. Elle ne veut pas revenir dans l'équipe. Et si vous me reprenez, je promets de cesser de communiquer avec elle. Tu as déjà trahi les bunis. Et maintenant, tu veux aussi trahir ton amie. Écoute, Nastia, rentre chez toi, calme-toi et réfléchis. Et nous aussi, on va réfléchir si on te reprend dans notre équipe ou non. Et rappelle-toi, Nastia, si tu veux revenir dans notre équipe, ce ne sera pas pour nous trahir à nouveau. Les filles, vous pouvez parler à la Kochabi? Pourquoi toutes ces larmes de crocodile? La Kochabi n'écoute que Diana. Écoute, Nastia, je veux bien essayer, mais je ne peux rien te promettre. Diana, c'est toi la capitaine de l'équipe. Je sais que tu peux influencer la Kochabi. D'accord, Nastia, je vais essayer. Mais n'oublie pas que je ne suis pas la seule à décider. Les filles, allez, on doit s'entraîner. Oui, mascotte, allons-y. Vas-y, Nastia, on a affaire. Les filles, vous me promettez d'y réfléchir? Bien sûr, bien sûr, Nastia. Rappelle-toi juste que si tu veux revenir dans l'équipe, plus d'absentéisme et plus de trahison. Oui, bien sûr, je le promets. Merci, les filles. Très bien, mascotte, les filles, on commence par victoire. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. L'équipe des Benny est la meilleure. Les gars, comme nous sommes les meilleurs, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada